Coucou tout le monde ! Allez, aujourd'hui je vais vous faire une première vidéo haul. Alors c'est la première fois que j'en fais. Je vais vous montrer les quelques petits achats que j'ai fait hier en allant à Action. Alors j'ai pris donc quelques trucs qui me serviront pour le colo, pour les aquarelles, etc. Alors il y a des produits qui sont sortis depuis belle lurette, depuis l'année dernière même bien avant. Mais que je n'avais jamais acheté et que j'ai voulu tester pour faire dans mes coloriages ou dans mes carnets de collage. Je vous montrerai ça au fur et à mesure. Donc je vais commencer par les trois palettes nacrées, brillantes, pailletées, tout ça. Qui ne sont pas pailletées d'ailleurs, qui sont juste nacrées et qui sont super belles. Donc il y avait les trois. J'ai pris les trois. Voilà, je me suis dit, au prix où c'est, je vais les tester. Si vraiment ça ne me convient pas dans mes livres de colo, ce n'est pas grave. De toute façon, mes filles seront les plus ravies de les avoir si jamais moi, ça ne me convient pas. Donc j'ai pris la verte. Celle-là, je la trouve juste trop belle. C'est quatre couleurs magnifiques. Voilà, et la violette. Donc, écoutez, il n'y aura plus qu'à tester. Ensuite, j'ai pris les acryliques. Alors, ce n'est pas pour en mettre partout, ce n'est pas pour faire des mystères entiers. C'est juste pour faire, par exemple, quelques contours de fleurs, qu'actuellement, je galère avec ce que j'ai à la maison. Alors, j'en ai déjà, que j'avais acheté à Action aussi, il y a quelques mois, même il y a un ou deux ans, je crois. Voilà, mais les mines, elles sont super épaisses et du coup, c'est trop la galère. Alors que là, déjà, il y a un côté foncé, un côté pastel et c'est pareil pour tous. Voilà, là, c'est pastel et là, c'est les couleurs vives de l'autre côté. Et c'est des mines beaucoup plus fines que ce que j'ai actuellement et qui seront, voilà, beaucoup plus faciles à utiliser dans les colos. Je vous dis, voilà, c'est pour détourner, pour détourner des fleurs, des petits éléments. Pas pour faire un colo entier d'acrylique. Ensuite, donc, le reste, voilà, c'est fini pour la partie colo. Là, ça va être plutôt pour la partie collage. Les carnets, je vous montrerai. Donc, j'ai pris celui-là. Donc, c'est des autocoulants. J'ai craqué sur les couleurs qui font super été, qui font super vives, trop trop belles. Les brillants. Alors, ça, les brillants, c'est juste le top. Et voilà, les couleurs, c'est tout ce que j'aime en fait. D'ailleurs, le diamond painting que je fais actuellement, c'est pareil, c'est un peu la même couleur. C'est jaune, orange, rouge, brillant. Ben voilà. Donc, celui-là m'a bien plu. Hop. Après, je ne saurais pas vous dire honnêtement, moi, je ne suis pas la spécialiste d'action. Je ne suis pas la spécialiste des nouveautés. Je ne saurais pas du tout vous dire qu'est-ce qui est sorti il y a longtemps, qu'est-ce qui est nouveau. Voilà, ça, ce n'est pas moi qui vous dirai tout ça en fait. Et les autocollants. Alors, j'adore les autocollants. Comme ça, les planches qu'ils font à action, elles sont juste magnifiques, je trouve. Donc, voilà, j'ai pris celle-là. Qui fait très, très, très printemps. Même si le printemps de cette année, bon, ben, on est d'accord, hein, ce n'est pas trop ça. Alors, celle-là, je l'ai pris, voilà, en double. Oui, il y en a certaines que j'ai en double pour pouvoir réutiliser, en fait. Voilà. Après, les autocollants d'action, c'est vrai, c'est ça que j'aime bien aussi, c'est que c'est toujours pareil. Il y a un côté où il y a les gros ronds, j'adore. L'autre côté où il y a comme une bande de washi tape. Voilà. Et puis ensuite, ben, tous les éléments, quoi. Et pareil, les autocollants. Voilà. J'ai pris en double aussi, du coup, je vais vous montrer comme ça. Les autocollants anniversaires. Qui sont juste, voilà, regardez, là, mon golfière, c'est vraiment trop, trop, trop mignon. Et c'est tout ce que j'aime. Donc, voilà, pour les autocollants. Et je m'en sers. Alors, je vais vous montrer ce que j'avais fait l'année dernière. Pour ceux qui me suivent sur Insta ou sur TikTok, j'avais montré. Donc, c'est pour faire ce genre de page, vous voyez. Ça, c'est les autocollants. Là, ici, là, là, là. Là, qui viennent, ben, de ces planches d'autocollants Action. Celle-là aussi, pareil. Voilà, j'avais fait le 5 février de l'année dernière. Ça date. Tous les autocollants, là, voilà, c'est Action. Et je trouve que ça fait vraiment de jolis ensembles et de jolies pages. Après, non, c'était pas Action. Oui, ça, c'est Action aussi. Voilà, donc, c'est pour faire ce genre de choses. Et les die-cut. Alors, franchement, je ne m'attendais pas à trouver ce genre de carnet de die-cut. Et franchement, mais c'est pareil. Ils sont vraiment à tomber. Là, les animaux. Les petits gnomes. Avec les petites maisons qui sont trop choues. Ça fait comme dans mes cahiers de coloriage, en fait. C'est trop joli. Bon, j'avoue, la page cirque, je ne suis pas très fan de cirque. Alors, je pense que je n'utiliserai pas vraiment. Mais voilà, ça, c'est trop chou. Puis, il y a tellement de choses qu'on peut faire avec tout ça. Les petits animaux. Les insectes, beaucoup moins aussi. J'avoue, je suis moins fan. Là aussi, le jardin, c'est trop joli. Et puis, les couleurs. Voilà, c'est vrai que pour celles qui cherchent des fois l'inspiration, pour les éléments dans les coloriages, tout ça, en fait, voilà, c'est des couleurs, des combos couleurs qui vont bien ensemble et dont on peut facilement s'inspirer. Voilà. Bon, je passe vite. Je ne vais pas m'y attarder dessus. Ça, c'est trop, trop joli. Donc, voilà pour celui-là. Hum, ça donne faim celui-là. Je n'avais pas juste le pas. J'étais en feuilletant la première fois. Ça donne faim. Je suis fan de fromage. Franchement, ça donne trop envie de manger. Donc, voilà pour le premier. Et le deuxième. Voilà, toujours dans le même esprit rose. Ça, c'est trop chouette pour l'été. Les abeilles et tout, les ruches. Je trouve que c'est vraiment joli. Alors, les gâteaux, je ne m'intervierais pas vraiment. Je ne suis pas très fan. Les anniversaires, les mariages. Pour les occasions, en fait, ceux-là, ils sont vraiment trop beaux, je trouve. Voilà, donc, je ne m'y attarde pas non plus trop, trop. Waouh ! Elle est belle, celle-là. Je n'avais pas vu toutes les pages. Franchement, je n'ai pas tout feuilleté. J'ai regardé que quelques-unes d'ici au magasin quand je l'ai pris. Et voilà, j'ai craqué dessus. Et les éléphants. Alors, je suis fan d'éléphants. Mon animal chouchou. Du coup, je suis contente. Il y en a quelques-uns, c'est chouette. Voilà, donc, pour mes achats papeteries. Papeteries collage, papeteries coloriages, tout ça, tout ça. Et pour terminer, parce qu'il faut bien terminer avec quelque chose, j'ai craqué sur quelque chose qui n'a rien à voir. Voilà, ils ont sorti des petits livres, des nouveaux petits livres Disney. Alors là, il y en avait quatre. Je crois qu'il y avait La Reine des Neiges 2. Il y avait celui-là, Mickey. Il y avait quoi ? Il y avait La Belle au bois dormant, si je ne me trompe pas. Et Ratatouille, il me semble. Alors, les trois autres ne m'intéressaient pas plus que ça. Parce que La Belle au bois dormant, je l'ai déjà dans les petits livres d'or. Et c'est à peu près les mêmes images dedans. Mais celui-là, voilà. Celui-là, il m'a bien plu. Déjà, j'ai trouvé la couverture magnifique. Et puis dedans, voilà. Mes filles qui ne connaissent pas l'histoire de l'apprentissage. Je me suis dit, ben voilà, c'est l'occasion. Les images en plus, elles sont canons. Donc voilà, aucune raison en fait de ne pas le prendre. Voilà, j'espère que cette première vidéo haul vous aura plu. Quand je ferai des achats, alors j'en fais, honnêtement, je ne suis pas une grande fanade de magasins et de hauls. Donc, vous n'aurez pas souvent ce genre de vidéos sur ma chaîne. Mais voilà, de temps en temps, quand j'en ferai, j'essaierai de penser à vous faire des petites vidéos. Écoutez, je vous souhaite un bon week-end parce qu'il y en a qui sont en week-end. Déjà, on est mercredi 8 mai. Il y en a qui font le pont. Donc voilà, passez un bon week-end pour les autres, ceux qui travaillent. Bon courage. Et puis, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501